Afin de doter le Gabon de textes de référence adaptés à l'environnement économique et social du pays, les autorités gabonaises élaborent des codes de l'électricité et de l'eau. Le cadre réglementaire en élaboration permettra entre autres de créer un fonds de l'eau à même de faciliter l'autofinancement du secteur ainsi que l'éclosion du secteur de l'électricité. Le code de l'eau et de l'électricité à ce jour au Gabon est obsolète. Ce n'est pas en phase avec l'alimentation et surtout avec les normes internationales de production de ce type d'énergie. Les difficultés d'approvisionnement en eau potable sont encore vécues au Gabon. Selon le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Alain-Claude Billy Binzé, le secteur de l'eau et de l'électricité avait enregistré d'importants retards sur les domaines de la maintenance et du renouvellement des ouvrages, de production, de transport et de distribution. Ainsi, l'élaboration de ce code permettra une meilleure gestion de ces secteurs. Ça permet quand même aux autorités d'avoir une visibilité sur les questions infrastructures dans le long terme. Ça permet aux autorités d'avoir une visibilité sur les questions du financement dans le long terme. Ça permet aux autorités d'être crédibles vis-à-vis des bailleurs de fonds qui doivent financer ce type d'infrastructures. Prévu dans le plan stratégique Gabon émergent, l'élaboration du code de l'eau et de l'électricité va permettre de mieux réglementer ces secteurs et d'améliorer la qualité et la quantité de l'offre dans le pays. Une fois élaboré, ces textes devraient être présentés au Conseil des ministres pour validation avant leur adoption.